bienvenue sur cette vidéo pour l'association à compétences égales aujourd'hui je vais vous parler des soft skills qui sont un formidable outil de recrutement non discriminant à condition de bien savoir s'en servir alors je vous propose de commencer par la définition que sont les soft skills soft skills ce sont les compétences comportementales on les distingue des compétences techniques qui sont de l'ordre du savoir faire et de la connaissance qui est le savoir donc les soft skills c'est tout ce qui reste en fait une fois qu'on a enlevé la compétence technique et la et la connaissance pour vous donner un exemple tout le monde sait ce que c'est qu'un vélo ça c'est le savoir certaines personnes la plupart savent faire du vélo ça c'est la compétence technique mais de personnes différentes peuvent avoir deux usages très différents du vélo on peut en avoir une qui va avoir envie de faire la course ou de d'aller dans la montagne grimper des sommets de battre des concurrents et puis on va avoir quelqu'un qui va préférer randonner en famille profiter du paysage ou quelqu'un qui va en avoir un usage utilitaire pour aller au travail voilà ça c'est le comportement en fait c'est la façon dont on se comporte dans le milieu professionnel c'est la même chose on peut avoir les mêmes connaissances on peut avoir le même savoir-faire technique et pour autant on peut avoir deux comportements ou trois comportements complètement différent et c'est ça qui va faire la différence entre deux personnes dans une entreprise en quoi c'est important de identifier ces soft skills dans les processus de recrutement et pourquoi les recruteurs y accordent une place prépondérante maintenant dans leur processus c'est parce que les études qui ont été faites sur le sujet prouve que ça fait une vraie différence en fait on peut avoir la même base de connaissances et de savoir faire mais c'est le comportement qui va faire que l'entreprise va performer ou que ou que la personne va être bien dans son travail ça contribue à l'ambiance dans une équipe et ça contribue au succès commercial managérial et au succès d'une entreprise dans sa dans sa globalité alors la première méthode pour les identifier c'est soft skills ça peut déjà être d'aller regarder dans le cv vous pouvez avoir des gens qui se mettent en valeur qui vont être plus ou moins créatifs originaux qui vont être prolixes dans leur façon de se présenter ensuite il y a tout simplement l'entretien structuré pendant lequel vous allez aller chercher des des comportements le mieux étant de creuser vraiment sur les expériences passées notamment avec des méthodes telles que les questions star qui sont des méthodes normés qui permettent d'aller chercher vraiment les comportements de la personne dans ses dans ses postes précédents ou dans des stages ou même dans des situations personnelles mais avec un processus qui permet vraiment de vérifier que la personne a bien mis en oeuvre ces compétences là et ensuite on a toutes les mises en situation soit à l'unité mais c'est pas recommandé soit en proposant plusieurs mises en situation ce qui constitue à ce moment là un assessment center et là on va croiser les mises en situation les exercices et le regard de différents observateurs pour vraiment avoir une conclusion très forte sur la présence ou pas d'une compétence comportementale vous pouvez également si vous êtes certifié à cela ajouter des questionnaires de personnalité que vous débrieferez et qui vous permettront d'avoir des éclairages complémentaires sur les motivations de la personne sur ce qui les ambiances ou les environnements de travail les plus favorables pour qu'elles s'épanouissent et qu'elles et qu'elles soient performantes dans votre entreprise alors si j'ai un dernier conseil à vous donner méfiez vous des biais cognitifs ce sont des biais extrêmement fréquents dans le recrutement l'évaluation des soft skills contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est quelque chose qui est en fait très processé qui repose sur des méthodes qui existent depuis longtemps et qui ont fait leur preuve c'est pas du tout une évaluation au feeling donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les méthodes qui existent pour faire un vrai process d'évaluation scientifique des soft skills. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus rendez vous sur l'académie à compétences égales sur notre site internet où vous pourrez consulter un livret entièrement consacré aux soft skills.